Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 14 août. Donc cette semaine du 14 août est une semaine intéressante et importante parce qu'on va avoir une nouvelle lune mercredi à 23 degrés du signe du lion. C'est une nouvelle lune importante, comme vous le savez maintenant, les nouvelles lunes ouvrent des nouvelles périodes qui ont une durée de 15 jours minimum et on peut aller sur un cycle qui peut s'étaler à un mois. Donc c'est des nouvelles périodes qui sont en général importantes. Ici, la nouvelle lune a lieu dans le signe du lion, donc ça met l'accent sur les leaders, les personnes qui dirigent ou une énergie de direction et de leader qu'on peut mettre en place, une forme de confiance en soi qu'on peut avoir. C'est une nouvelle lune qui va beaucoup toucher les signes fixes en signe en ascendant, c'est-à-dire les lions, verso, scorpion et taureau seront beaucoup plus concernés. Et c'est une nouvelle lune qui prend un carré d'uranus. Le carré ici est très fort, il est assez précis. Et du coup, ça, ça nous apporte que l'énergie qui va être entamée dans la foulée du 16 août va arriver avec une énergie électrique. On va peut-être entamer ou alors il va y avoir des nouvelles choses dans notre vie qui vont peut-être démarrer avec une énergie d'égo potentiellement. Et un carré, c'est dissonant en astrologie. Il est question ici d'uranus. Uranus est en chute ici dans le signe du taureau. Donc ce qui peut démarrer dans la foulée ici peut se faire de manière électrique, compliquée. Ça peut créer des énergies ici qui séparent. On est dans les deux cas avec le taureau et le lion en astrologie moderne symbolise la maison 5. Il peut être question au niveau mondial de soucis en lien avec les ressources. La lune symbolisant les liquidités également en astrologie financière. Il peut être question de sujets, de problèmes sur le plan des monnaies, sur le plan des ressources, sur le plan de l'argent, sur le plan de l'alimentation. On peut s'attendre à des formes de révolution. Le lion symbolise les leaders, le rapport aux leaders, le rapport que le peuple peut avoir avec les personnes qui dirigent, les autorités. Il peut être question de mouvements qui peuvent être entamés dans la foulée du 16 août pour se rebeller, pour revendiquer certaines choses sur le plan des ressources, sur le plan de l'argent. Il peut être question de situations compliquées au niveau des marchés financiers, sur le plan des monnaies, des ressources, des crises économiques qui peuvent se mettre en place, etc. Donc là on est vraiment là-dedans. Potentiellement, évidemment, en tant qu'astrologue, on ne souhaite pas des choses négatives. Pas du tout, on est là pour expliquer le lien entre le ciel et la terre et peut-être pour vous permettre de prendre peut-être des mesures en amont. Mais effectivement, sur le plan mondial, on a ce genre d'énergie. Sur le plan beaucoup plus personnel, ce qui est entamé dans la foulée du 16 août, ça peut arriver avec une énergie un peu électrique qui sépare. On fait attention à l'ego et aussi on fait attention à une trop grosse volonté de ne pas accepter certaines règles ou bien d'être dans une énergie de rébellion qui peut être non équilibrée ici. Donc on est dans cette énergie-là. Uranus est très en lien avec les tremblements de terre. Il est beaucoup question d'Uranus à chaque fois qu'il y a... Enfin, pas à chaque fois, mais dans énormément de cartes de tremblements de terre. Sachant que Uranus est en plus dans le signe du taureau, il peut être question de tremblements de terre, de difficultés aussi en lien avec les incendies. Là, on a un stéium dans le signe du lion. Donc il peut être question d'incendies, de catastrophes naturelles. Évidemment, encore une fois, on ne le souhaite pas, mais c'est tout à fait possible en astrologie mondiale avec cette énergie-là dans la foulée du 16 août. On démarre cette semaine du 14 août avec une lune dans le signe du cancer. La famille, le foyer, l'habitat seront importants en démarrant cette semaine. Ensuite, on a mercredi, cette fameuse nouvelle lune qui ouvre ce cycle qui peut être trop rapide et électrique ici. Entre jeudi et dimanche, on va rentrer dans une énergie beaucoup plus sérieuse. On va vouloir faire du tri et éliminer des choses qui ne nous servent plus. qui ne nous servent plus. Jeudi, on a un joli trigone entre Mars et Uranus qui peut nous aider à passer à l'action pour apporter certains changements qui sont potentiellement radicaux et importants dans nos vies. Sachez qu'à partir du 23 août, Mercure va commencer sa rétrogradation. Donc là encore, on est dans des moments plutôt intéressants sur le plan mercurien pour peut-être signer des accords, pour donner sa parole, pour parler, pour écrire, pour les projets en lien avec l'écriture ou la communication d'une manière générale. Mais à partir du 23, les jours qui vont précéder également le 23 août, Mercure va ralentir et ensuite Mercure va rétrograder. On va petit à petit rentrer dans une période compliquée sur le plan mercurien. Donc utiliser cette semaine pour avancer sur le plan mercurien, sur vos projets d'écriture, sur vos projets de communication parce qu'après les communications vont être beaucoup plus compliquées. La journée de dimanche, elle va mettre l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et sur une forme d'équilibre. Donc je vais y aller signe par signe, comme je vous le dis habituellement. Écoutez en fonction de votre ascendant. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là qu'on démarre l'étude du thème de naissance qui vous est propre. Ici sur les vidéos, je fais en fonction des transits, je ne peux pas faire autrement. Les autres techniques de prédiction de l'astrologie, on les sort à partir de votre carte de naissance. Ensuite, vous pouvez écouter votre soleil, votre signe astrologique et l'étape d'après pour moi, ce sera toujours le thème de naissance qui sera beaucoup plus parlant pour vous. Sous la vidéo, bien sûr, vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, en ligne, en direct, sur Zoom, vous avez une autre session, une nouvelle session qui ouvre le 4 septembre. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vais démarrer avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une lune qui va mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Lundi matin, mais très vite, à partir de lundi après-midi, vous allez rentrer dans des énergies assez légères, on va dire entre mardi et jeudi. Et à partir de jeudi, le travail, les obligations au quotidien ou encore la santé sera important. La nouvelle lune de mercredi va vous permettre d'ouvrir une nouvelle phase de 15 jours à 1 mois sur le plan amoureux, sur le plan des enfants, sur le plan de la passion en général. Il peut être une question pour certains d'entre vous de décisions en lien avec des risques financiers potentiellement. Si tel est le cas avec les aspects qu'il y a dans le ciel, je vous recommande d'être vigilant parce que vous pouvez peut-être prendre des décisions trop rapides, électriques, non réfléchies et passionnées sur le plan des risques financiers. Attention si vous êtes en lien avec de la spéculation ou des risques financiers, la bourse, etc. Vraiment, bédias en bédias, en plus vous avez cette énergie naturelle de d'abord agir, pardon, d'abord agir, ensuite réfléchir. Donc attention avec ce qui se passe dans le ciel, le carré à Uranus va vous faire trop vite agir. Donc attention à ça, surtout sur le plan financier, Vénus est rétro ici. Donc peut-être que vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Donc soyez vigilant ici. Pareil sur le plan amoureux, sur le plan des enfants. Vous allez entamer quelque chose ou quelque chose démarre. Il y a une nouvelle phase qui démarre ou alors il y a quelque chose qui peut démarrer dans la vie de vos enfants par exemple de manière trop rapide. Donc attention à ça, attention aux décisions financières cette semaine et à tout ce que vous entamez de manière trop rapide et trop passionnée sur le plan des enfants, sur le plan amoureux, Vénus est rétro. Donc si les questions en plus de sujets du passé en couple ou en amour ou des ex qui reviennent, voilà, attention à ça au moins jusqu'au 4 septembre parce que là c'est vraiment potentiel. La journée de jeudi elle est plutôt intéressante pour vous sur le plan du travail et surtout sur le plan des tâches au quotidien, des tâches que vous pouvez faire au travail, des actions que vous pouvez prendre sur le plan de votre organisation au quotidien qui peut bénéficier d'une manière ou d'une autre un certain changement sur le plan des ressources et des finances pour vous. Donc ça c'est plutôt positif sur cette journée de jeudi et dimanche vous allez vous occuper de l'autre. Le couple prendra de l'importance et ici il sera question d'une énergie beaucoup plus équilibrée. Pour les taureaux et les ascendants taureaux vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la communication l'entourage proche les frères et soeurs seront importants pour démarrer cette semaine lundi matin mais très vite dès l'après-midi il sera question de la famille du foyer et de l'habitat. Il sera question pour vous de démarrer quelque chose avec cette nouvelle lune du 16 août qui a lieu à 23 degrés du signe du lion il va se passer quelque chose ici en lien avec la famille le foyer et l'habitat une nouvelle phase démarre ici vous allez prendre des décisions nouvelles et importantes en lien avec la famille le foyer et l'habitat peut-être que ces décisions-là vous allez les prendre trop rapidement donc attention à ça il est question d'une énergie électrique vous-même peut-être que c'est fort potentiel que vous soyez vous dans cette énergie très électrique et très rapide surtout si ça concerne la famille il peut être question d'une volonté de casser des codes de casser certaines règles établies ou d'être dans une énergie trop excessive trop instable potentiellement dans les rapports que vous avez avec la famille ça peut toucher vos rapports avec la maman ou le père et ici c'est vraiment l'intimité pareil si vous avez des choses à faire au sein du foyer des travaux etc c'est peut-être pas la semaine à utiliser c'est pour ça parce qu'ici vous êtes peut-être trop trop excessif ou alors il y a une énergie de stress potentiellement qui vient de la famille qui peut être compliquée ici dans la foulée de mercredi au moins sur 15 jours la journée de jeudi elle est plutôt intéressante pour vous elle va mettre l'accent sur les amours une forme d'action que vous mettez en place au niveau de vos amours des rapports que vous avez avec les enfants qui va vous permettre d'apporter un changement intéressant dans votre vie ici pour passer à l'action pour les choses qui vous apportent du bonheur la journée de jeudi elle est très intéressante entre jeudi et dimanche l'amour les enfants seront de toute façon importants et dimanche il sera beaucoup plus question de tâches au quotidien la santé peut-être sera importante mais là vous allez rechercher une forme d'équilibre à ce niveau là pour les jumeaux et les attendants jumeaux vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos ressources vos finances lundi matin mais très vite dès l'après-midi vous allez vous intéresser à votre entourage proche les communications l'entourage proche les trajets seront importants la nouvelle lune de mercredi elle va faire entamer une nouvelle phase de 15 jours à un mois sur le plan des rapports que vous avez avec l'entourage proche les frères et sœurs les projets de communication vous entamez quelque chose de nouveau ici sur tous les thèmes que j'ai cités ce que vous entamez ici peut-être que vous allez le démarrer de manière trop rapide donc attention à ça il peut être question d'une nouvelle façon pour vous de communiquer de parler d'échanger un conflit et potentiel un nouveau conflit une nouvelle phase conflictuelle dans le rapport avec l'entourage proche ça peut être sur le plan de toute forme de communication le voisinage peut être concerné les trajets en général sachant qu'on est dans le cadre ici d'un stellium dans le signe du lion il peut être question beaucoup d'ego ici donc attention à ça dans la parole dans les échanges que vous avez en général pareil vous pouvez entamer peut-être une nouvelle phase compliquée peut-être sur les réseaux sociaux et des questions d'ego et de choses un peu électriques que vous pouvez manquer de contrôler où il y a ici une énergie très instable à partir de jeudi vous allez mettre l'accent sur la famille le foyer et l'habitat et jeudi est assez favorable sur le plan de la famille justement surtout pour agir pour prendre peut-être un risque pour faire quelque chose avoir une action intéressante et importante sur le plan de la famille et du foyer et de l'habitat qui apporte un changement radical dans votre vie mais qui est ici très positif et ça la famille va être importante d'ailleurs pour vous entre jeudi et dimanche et à partir de dimanche sur la journée de dimanche il serait question d'une énergie beaucoup plus légère ici les enfants l'amour prendra de l'importance et l'art également pourra prendre de l'importance en tout cas vous serez dans une énergie beaucoup plus légère sur la journée de dimanche pour les cancers et les ascendants cancers vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante vous vous affirmez vous vous montrez lundi très vite dans l'après-midi de lundi il sera question de vos finances de vos revenus et de vos ressources les finances et les revenus sont très importants pour vous en ce moment il peut être question avec la nouvelle lune de mercredi d'une nouvelle phase de 15 jours à 1 mois qui démarre sur le plan de vos finances de vos revenus de vos ressources il est surtout question de ce que vous vous possédez vous entamez une nouvelle phase ici donc de 15 jours à 1 mois sur le plan de vos revenus mais il est question ici d'une énergie d'égo peut-être que vous entamez quelque chose ici de manière très rapide il peut être question soit d'une nouvelle source de revenus de nouvelles décisions que vous prenez sur le plan financier mais vous le faites avec peut-être une rapidité trop importante une volonté peut-être pour vous de faire un changement sur le plan de vos finances mais qui casse quelque chose au niveau de vos amitiés des groupes de personnes vous allez peut-être vouloir aussi vous rebeller ou en tout cas refuser certaines règles établies au niveau des gros projets surtout voilà si vous avez des projets avec des groupes de personnes dans le collectif ou avec vos amis ici il peut être question de relations compliquées ou d'une nouvelle phase compliquée au niveau financier mais ça touche comme je l'ai dit vos amis ou les gros projets les projets que vous réalisez sur le long terme les projets que vous réalisez dans le collectif d'une manière générale donc attention à ça parce que c'est trop électrique ici et avec de l'ego dans la foulée donc de mercredi entre jeudi et dimanche il sera question du lien avec l'entourage proche les frères et sœurs les trajets seront importants la journée de jeudi elle est plutôt intéressante c'est justement sur le plan de l'entourage proche et des frères et sœurs vous allez peut-être dire quelque chose avoir une certaine voilà une certaine communication avoir des idées qui seront intéressants et positifs et courageux qui vont vous permettre d'améliorer quelque chose au niveau de vos rapports avec l'entourage proche de l'entourage proche pardon mais surtout de vos projets importants de vos projets avec les amis voilà ici vous allez agir vous allez faire quelque chose vous allez faire preuve aussi de courage ici peut-être dans vos idées ou dans les communications qui vont vous permettre d'apporter un certain changement radical et innovant sur vos gros projets sur les projets que vous avez dans le collectif et sur le long terme et dimanche il sera question ici pour vous de la famille du foyer de l'habitat et surtout ici le cocon le domaine intime prendra plus d'importance plus d'importance pardon sur la journée de dimanche pour les lions et les ascendants vous allez démarrer la semaine avec peu d'envie vous n'allez pas avoir envie de démarrer cette semaine lundi matin mais à partir de midi l'énergie est meilleure pour vous en tout cas vous reprenez ici le contrôle la nouvelle lune va avoir lieu dans votre signe mercredi il sera question d'une nouvelle phase qui va démarrer pour vous dans la foulée de mercredi sur une période de 15 jours à un mois vous démarrez un projet ou une nouvelle phase importante ici dans votre vie ça peut venir de vous mais ça peut venir également de l'extérieur mais potentiellement je pense que c'est vous qui allez emplancher quelque chose ici peut-être que vous allez le faire avec une énergie d'égo trop importante attention il peut être question d'une nouvelle phase pendant laquelle vous mettez en avant votre égo vous le faites avec une énergie très uranienne c'est à dire électrique instable dans les rapports que vous avez avec l'autorité les personnes qui ont une autorité sur vous les parents et principalement la maman donc là clairement vous allez entamer une phase de 15 jours à un mois pendant laquelle vous allez refuser l'autorité vous allez refuser certaines choses établies au niveau de la carrière dans les rapports avec la hiérarchie ou alors ça va venir de l'extérieur dans le sens où vous allez entamer une phase compliquée qui va venir créer une énergie instable dans votre vie et surtout ici sur le plan de la carrière donc attention ici à essayer d'équilibrer les choses et à ne pas être dans une énergie électrique qui refuse les règles parce que ici ça peut avoir des conséquences importantes sachant Vénus est rétro donc les relations sont aussi un petit peu compliquées en ce moment à ce niveau là dans votre vie vous êtes très touché par ça entre jeudi et dimanche il sera question de vos finances de vos revenus et de vos ressources d'ailleurs sur la journée de jeudi vous avez une certaine action intéressante positive qui aide ici vos finances vos revenus mais aussi à apporter un certain changement radical dans la carrière la place dans le monde et l'image dans le monde donc utilisez bien la journée de jeudi à ce niveau là la journée de dimanche elle va mettre l'accent pour vous sur l'entourage proche les frères et sœurs les projets de communication ou encore les trajets seront importants mais ici il sera question d'un certain équilibre ou d'une recherche d'équilibre pour les vierges et les ascendants vierges vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis les groupes de personnes seront importants lundi et lundi en matinée à partir de midi vous allez rentrer dans une énergie de retrait entre mardi et jeudi avec peut-être une énergie un petit peu compliquée il sera question de récupérer votre énergie et d'être dans une énergie beaucoup plus positive qu'à partir de jeudi la nouvelle lune du 16 août elle met l'accent sur ce qu'on appelle les zones cachées le soleil est là la lune est là la vénus est là il est question de choses que vous ne contrôlez pas en ce moment vous vous isolez vous avez envie de vous isoler vous vous sentez isolé sur le plan amoureux également il est question d'une forme de distance de choses que vous ne contrôlez pas également la nouvelle lune de mercredi elle peut vous faire entamer une nouvelle phase compliquée des choses karmiques des choses dans le dos des ennemis cachés il est question ici beaucoup d'ego et ça démarre de manière très électrique l'énergie est très compliquée ici cette nouvelle lune elle est difficile elle est dans la douce pour vous il y a Vénus qui est rétro ici le carré à Uranus ici complique les choses sur le plan administratif sur le plan légal sur le plan des déplacements à l'étranger ou des voyages sur tout ce que j'ai cité ici vous pouvez avoir une perte de contrôle des choses qui peuvent avoir lieu dans le dos donc soyez vigilant essayez de bien gérer l'ego des autres et votre ego mais aussi d'essayer d'arrondir un maximum les angles et éviter cette énergie de refuser les règles ou d'être dans une énergie de rébellion évitez ça pour essayer de mieux contrôler mais là on est dans une zone karmique et parfois on n'arrive pas à contrôler ce qui se passe ici ça ira mieux à partir de jeudi mais attention cette nouvelle lune elle peut impacter 15 jours donc soyez vigilant au moins sur 15 jours à partir de jeudi l'énergie est meilleure pour vous vous reprenez au moins le contrôle de certaines choses et ça va mieux au moins au niveau de vos émotions la journée de jeudi elle est plutôt intéressante pour vous parce que vous avez ici une énergie d'action et même de courage qui va venir peut-être trouver justement des solutions peut-être radicales sur le plan administratif sur le plan des liens à l'étranger ou encore sur le plan légal ou au niveau des idées ou des croyances en général dimanche va mettre l'accent pour vous sur vos finances vos revenus vos ressources avec peut-être ici une recherche d'équilibre pour les balances et les ascendants balance vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière la place dans le monde et l'image dans le monde lundi matin il sera question beaucoup de travail de projet de travail de projet dans le collectif de projet sur le long terme cette semaine à partir de jeudi vous allez vous isoler jusqu'à dimanche vous allez être un petit peu en retrait la nouvelle lune de mercredi va ouvrir une nouvelle phase de 15 jours à 1 mois ici sur le plan justement des projets dans le collectif des projets que vous pouvez avoir avec vos amis vous allez démarrer quelque chose ici qui peut être intéressant pourquoi pas pour démarrer un nouveau projet mais vous pouvez le faire de manière trop rapide attention à ce que vous entamez ici qui se fait avec une énergie d'ego et peut-être dans un esprit de rébellion qui dans la finalité ne sera pas intéressant et n'apportera pas de résultats intéressants pour vous donc attention à ça il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'entamer une phase compliquée sur le plan pardon je suis désolée d'entamer une phase compliquée sur le plan des amis une crise au niveau des amis peut-être des problèmes avec des amis où les amis eux peuvent vivre des difficultés dans leur vie voilà tout ça c'est potentiel dans la foulée du 16 août sur une énergie sur une période pardon de 15 jours à 1 mois donc attention à tout ça parce que voilà la nouvelle lune elle peut impacter plusieurs jours à partir de jeudi je vous le disais vous allez vous isoler vous allez rentrer dans une énergie un peu en retrait ici et la journée de jeudi par contre elle est quand même intéressante pour vous permettre d'avoir une certaine action que vous faites dans l'isolement que vous ne dites pas mais qui règle peut-être justement une crise une énergie compliquée ou des sujets en lien avec les finances en commun crédit tête et argent du partenaire là il est question d'une forme de courage intéressante en ce moment c'est vrai que vous êtes vous n'avez pas envie de parler vous n'avez pas envie de communiquer et ça ça va s'accentuer en plus dans les jours qui arrivent mais effectivement vous êtes en retrait au niveau mental et au niveau de votre action vous pouvez aussi manquer d'énergie vous pouvez aussi vous sentir fatigué en ce moment c'est tout à fait normal à partir de dimanche sur la journée de dimanche vous allez récupérer votre énergie vous allez sortir un petit peu de cette énergie d'isolement et vous serez dans une énergie beaucoup plus équilibrée pour les scorpions et ascendants scorpions vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives lundi matin à partir de lundi midi il sera question pour vous de la carrière de la place dans le monde d'images dans le monde la place dans le monde d'images dans le monde et la carrière sera très importante cette semaine pour vous et surtout avec la nouvelle lune de mercredi la nouvelle lune de mercredi elle vous fait entamer une nouvelle phase de 15 jours à un mois sur le plan de la carrière vous entamez quelque chose de nouveau ici qui peut être intéressant pourquoi pas mais peut-être qu'il y a un carrière Uranus le carrière est très précis ce que vous entamez ici vous le faites peut-être de manière trop rapide ou vous le faites avec une énergie de rébellion surtout avec vos associés si vous avez des associés les partenariats les clients votre partenaire votre couple etc ici ce que vous entamez vous le faites de manière trop rapide avec une énergie de rébellion avec une volonté peut-être de casser certaines règles alors ça peut venir de vous ça peut venir des autres aussi il peut être question aussi d'une énergie compliquée dans les rapports avec les autorités les personnes qui ont autorité sur vous les parents la hiérarchie et principalement la maman cette énergie elle peut vous impacter sur une durée de 15 jours à un mois donc attention à ça Vénus est rétro les relations sont un peu compliquées donc attention à ça sur une période de 15 jours à un mois à partir de jeudi les amis les groupes de personnes vont être importants et la journée de jeudi elle est justement très intéressante sur le plan amical pour vous vous avez une certaine action intéressante positive qui peut vous aider à améliorer quelque chose au niveau des groupes de personnes sur le plan des réseaux sur le plan de vos relations avec des groupes de personnes mais ici ça crée un changement radical positif au niveau des partenariats et des relations à deux en général sur la journée de jeudi donc utiliser cette énergie là la journée de dimanche elle va vous permettre de prendre un petit peu du recul vous allez vous mettre en retrait ou bien il se peut que certains d'entre vous que vous sentiez également isolés au niveau émotionnel vous souhaitez cet isolement pourquoi pas mais effectivement vous serez dans cette énergie là sur la journée de dimanche pour les sagittaires et les ascendants sagittaires vous allez démarrer cette semaine avec une énergie un petit peu complexe les finances en commun crédit date d'argent du partenaire sont importants le lundi matin à partir de midi ça va déjà mieux les énergies sont beaucoup plus proches de votre énergie et c'est mieux pour vous en tout cas la nouvelle lune de mercredi elle vous fait entamer une période de 15 jours à un mois sur le plan des formations du lien à l'étranger sur tout ce qui est également en lien avec les affaires administratives sur la philosophie la foi la spiritualité vous entamez quelque chose de nouveau ici sur une période de 15 jours à un mois mais peut-être que vous allez le faire de manière beaucoup trop rapide avec une énergie d'ego et un esprit de rébellion donc attention à ça sur la période de 15 jours à un mois parce que peut-être que le résultat au final ne sera pas intéressant parce que vous allez le faire de manière trop rapide vous avez vous-même en tant que Sagittaire et en tant que Sagittaire déjà un naturel à être parfois excessif et là l'ego est présent Vénus est rétro à côté il y a l'eucarie à Evranus donc attention à ce que vous décidez d'entamer pareil vous pouvez avoir une nouvelle phase de 15 jours à un mois qui peut être compliquée dans les communications au niveau des croyances de la spiritualité de la foi ça peut prendre une ampleur non nécessaire et ça peut au final créer des situations compliquées avec les personnes que vous côtoyez au quotidien et ça peut pas mal toucher vos relations avec les collègues vos subordonnés et les personnes que vous côtoyez au quotidien en général la journée de jeudi en tout cas à partir de jeudi il sera question de travail de carrière ici pour vous la journée de jeudi elle est très intéressante justement sur le plan de la carrière vous avez une certaine action intéressante vous agissez de manière courageuse ou en tout cas ce que vous allez faire jeudi ou ce qui est potentiel si vous le faites vous êtes aussi peut-être que vous n'allez pas le faire ce qui est conseillé ici c'est justement de passer à l'action c'est vous qui décidez de passer à l'action ou non mais en tout cas il y a ici une énergie très intéressante au niveau du courage et de l'action des choses que vous pouvez faire au niveau de la carrière qui peut vous aider à changer à apporter un changement radical dans le travail quotidien ou dans votre quotidien en général et ce qui se passe ici est plutôt positif au niveau du travail sur la journée de jeudi la journée de dimanche ici elle va mettre l'accent sur les amis les groupes de personnes les projets collectifs en général pour les Capricornes ascendant Capricorne vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple le rapport à l'autre sera important à partir de midi vous allez rentrer dans une énergie un petit peu compliquée la nouvelle lune de mercredi elle ouvre une nouvelle phase de 15 jours à un mois un petit peu compliqué sur le plan des finances en commun crédit, dette, argent du partenaire le partenaire peut entamer une nouvelle phase compliquée au niveau de ses finances à lui et ça veut tout tout ça vous touche pareil si vous avez des partenariats des associés des collaborations il peut être tout ce qui est ressources en commun argent en commun c'est compliqué si jamais vous devez vous faire opérer vous avez des opérations faites regarder votre thème ou alors soyez un peu plus vigilant dans la foulée du CELT ici pour moi ça me paraît compliqué pour vous il peut être question aussi d'une nouvelle phase de crise une nouvelle phase psychologique compliquée qui démarre pour vous dans la foulée du 16 août ça touche vos amours également les enfants les passions tout ce qui vous apporte du bonheur donc là il y a une crise qui peut être entamée le carré est très précis il est très fort donc attention à vos rapports au niveau amoureux au niveau des enfants et tout ce qui vous passionne en général essayez de ne pas prendre de décisions trop rapides et d'être mesuré de faire attention à l'ego ici au moins sur une période de 15 jours à un mois à partir de jeudi il sera question pour vous des affaires administratives et l'énergie est déjà meilleure à partir de jeudi la journée de jeudi elle est très intéressante elle vous permet d'avoir une certaine action et même un certain courage ici sur le plan administratif sur le plan des voyages des liens avec l'étranger ce que vous faites ici va vous permettre d'apporter un changement radical et positif au niveau amoureux dans les liens avec les enfants ou au niveau des passions en général la journée de dimanche va mettre l'action pour vous sur la carrière la place dans le monde et l'image dans le monde avec une recherche d'équilibre ici pour les versos et les ascendants versos vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les tâches au quotidien le travail au quotidien la santé sera important lundi mais lundi matin surtout à partir de midi il sera question du partenaire du couple et du rapport à l'autre la nouvelle lune de mercredi va beaucoup vous impacter sur une période de 15 jours à un mois il est question aussi d'une nouvelle phase de 15 jours à un mois qui démarre sur le plan du couple du rapport à l'autre de tout ce qui est adversaire direct attention aux personnes qui s'opposent à vous qui vous attaquent dans la foulée du 16 août c'est tout à fait potentiel si vous êtes concerné par des procès il peut être question d'une nouvelle phase qui est entamée ici ça touche beaucoup la famille le foyer l'habitat le père ici vous avez une nouvelle phase qui démarre dans le rapport à l'autre qui vient avec de l'ego et qui crée une énergie instable au niveau familial attention aux énergies de rébellion à l'esprit de rébellion ou à vouloir casser certaines choses casser certaines règles certaines règles vous êtes verso à son an verso donc vous avez déjà un naturel à ne pas accepter parfois certaines règles donc attention ici dans les rapports à l'autre le partenaire ça peut toucher les partenariats de travail les collaborations de travail mais la probabilité que ça touche la famille est beaucoup plus importante entre jeudi et dimanche il sera question pour vous de finances en commun crédit d'argent du partenaire dimanche vous allez beaucoup plus être dans une énergie plus intéressante et positive la journée de jeudi elle peut être intéressante elle peut être positive parce qu'elle vous permet d'avoir une certaine action et un courage sur le plan de tout ce qu'on appelle les finances en commun crédit d'aide et argent du partenaire qui vous permet d'apporter un changement radical et positif au niveau de la famille du foyer et de l'habitat pour les poissons et ascendants poissons vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour les enfants la passion sera importante lundi matin à partir de midi il sera beaucoup plus question du quotidien des tâches au quotidien que vous avez à réaliser les rapports avec les collègues de votre organisation au quotidien en général la nouvelle lune de mercredi elle peut vous faire entamer une nouvelle phase de 15 jours à un mois dans les liens que vous avez avec vos collègues vos subordonnés peut-être que vous allez prendre des décisions ici en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez dans la foulée du 16 août sur une période de 15 jours à un mois ce qui démarre ici démarre peut-être de manière trop rapide attention à la santé les amis poissons et ascendants poissons surtout si vous avez des sensibilités au niveau du dos et du coeur dans la foulée du 16 août sur une période de 15 jours je vous recommande d'être particulièrement vigilant vu ce qu'il y a dans le ciel vous pouvez être face à des gestes brusques ou alors vous faites face à des situations brusques peut-être que ça ne vient pas de vous mais ça vient de votre entourage ou de l'environnement évitez tout geste brusque toute situation un peu rapide attention au rapport que vous avez avec les collègues les personnes que vous côtoyez au quotidien ou vous subordonnez il y a une énergie de rébellion il y a une énergie un peu brutale ici brusque que vous ne contrôlez pas que vous pourrez avoir du mal à contrôler ça touche aussi pour certains d'entre vous la communication avec l'entourage proche les frères et soeurs les trajets ici il peut être question attention au trajet je ne veux pas vous faire peur mais attention au trajet dans la foulée du 15 jours soyez un peu plus vigilant qu'à votre habitude attention aussi à l'ego dans vos communications à la fois avec votre entourage proche mais aussi avec les collègues à partir de jeudi l'énergie va mettre l'accent sur le couple le rapport à l'autre le partenaire sera important jeudi il y a une énergie très intéressante et positive dans le rapport avec le partenaire vous avez une certaine action où le partenaire fait quelque chose ici il a une certaine action qui est positive qui est intéressante pour vous et qui vous permet d'améliorer la communication et de changer peut-être radicalement la communication il y a une très bonne communication avec le partenaire jeudi ou avec toute forme de partenariat les collaborations les ententes au niveau commercial au niveau du travail vous êtes favorable sur la journée de jeudi donc vous pouvez utiliser cette énergie là et dimanche il sera question pour vous de finances en commun crédit, dette et argent du partenaire mais avec ici une recherche d'équilibre donc voilà pour les prévisions pour cette semaine du 14 août je vous retrouve en début de semaine pour les prévisions habituelles pour le mois de septembre 2023 je vous souhaite une très belle semaine une très belle nouvelle lune vous avez plein d'infos sous la vidéo si vous souhaitez des infos supplémentaires je vous embrasse encore et puis je vous dis soit à lundi mardi en début de semaine je vous filmerai tout ça et je vous mettrai tout ça ou à la semaine prochaine pour les prévisions hebdomadaires habituelles je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie